Bonjour chers amis francophones, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Pat Blanche et ceci est la première leçon de ma série de leçons de mon cours Apprendre à peindre pour tous. Dans cette leçon, je vais couvrir un élément de théorie ainsi qu'un exercice pratique. Je vais aussi donner un peu d'informations bonus qui s'appliquent à la photographie et pas seulement à la peinture. Dans cette leçon, je vais parler de l'échelle de valeur que vous voyez ici. Cette échelle comprend sept parties du blanc au noir avec les teintes au milieu. Et pourquoi est-ce que ce concept est important ? Et bien parce que l'œil humain est extrêmement sensible à la lumière et aux différences entre clair et foncé. Pour nous les peintres, il y a deux implications. La première, c'est qu'il faut avoir dans une peinture une différence, un spectre de différence assez de clair et assez de foncé pour rendre la peinture intéressante. Si votre peinture est plutôt dans les valeurs du milieu, on ne va pas forcément trouver cette peinture très intéressante. Alors des fois, on ne peut pas se l'expliquer pourquoi une peinture ne capte pas notre attention, mais ça peut être une des raisons. Donc dans une image, il faut vraiment essayer d'avoir toutes les parties de cette échelle. Deuxième raison pour laquelle il est vraiment important de comprendre cette échelle de valeur, c'est que notre œil est attiré par les contrastes entre le clair et le foncé. Et ça veut dire que si vous avez une peinture avec du clair et du foncé, c'est ici que l'œil va automatiquement se diriger. Partie foncée, partie claire, beaucoup de contraste, c'est ici qu'on va regarder. Consciemment, inconsciemment, vous allez regarder là. Alors, si vous avez dessiné une pomme, je prends l'exemple d'une pomme, et votre tableau, et le sujet est la pomme. Et vous avez fait beaucoup d'efforts pour les couleurs, le réalisme de la pomme et des effets spéciaux et des techniques spéciales. Mais pour une raison ou une autre, votre accent, votre contraste entre le plus foncé et le plus clair se trouve dans une autre partie du tableau. Et bien, on va regarder ici et pas tellement le sujet plus important. Donc, très important quand on peint un tableau, c'est de contrôler que vraiment cette échelle de valeur, le maximum de contraste qu'on a, se trouve là où on veut que l'œil se dirige et pas quelque part ailleurs. Alors, dans cet exemple-là, bien sûr, c'est très simple de le voir parce que j'ai pris du noir et du blanc. Mon stylo est noir. Quand on peint avec des couleurs, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, ça devient un petit peu plus compliqué. Alors ici, j'ai pris du vert et du bleu. Et je vous pose la question, quelle couleur est plus claire et laquelle est plus foncée ? Et des fois, quand les couleurs s'en mêlent, on peut vraiment s'en mêler le pinceau. C'est vraiment le cas de le dire. C'est pas toujours évident de voir dans un tableau en couleurs où sont les parties plus claires et plus foncées parce que les couleurs nous envoient d'autres informations à notre cerveau que simplement l'échelle de valeur. Et on va parler de comment on décrit les couleurs plus en détail dans les leçons suivantes. Pour l'instant, je veux juste vous expliquer que les couleurs aussi vont être perçues sur une échelle de clair à foncée. Et l'œil va aussi se diriger par rapport à ça. Et si vous avez un tableau qui contient beaucoup de couleurs, mais qu'elles sont toutes dans cette gamme du milieu, Eh bien, ce tableau, peu importe combien de couleurs vous avez, comment vous les avez arrangées, on ne va pas le trouver très intéressant à regarder. Comment est-ce qu'on contourne ce problème ? Eh bien, pour contrôler que votre tableau ait une suffisamment grande plage de valeurs, faites la photo de votre image. Prenez une photo de votre peinture et transformez-la en noir et blanc pour éliminer les couleurs et pour ne voir que les gris, le blanc et le noir. Et voici un exemple d'une des peintures que j'ai faites. Ce sont des fleurs, images très coloriées. Et voici la version en noir et blanc. Alors, vous voyez tout de suite que j'ai bien fait attention à avoir suffisamment de foncée et suffisamment de clair dans ma peinture une fois qu'elle a été transformée en noir et blanc. Donc, elle est intéressante à regarder en couleur et elle est aussi intéressante à regarder en noir et blanc. Et maintenant, ce qui est intéressant à noter, c'est que les fleurs rouges qui sont la partie la plus vibrante de la couleur de la peinture, en fait, quand on regarde sur l'échelle de valeur, en fait, elle se trouve quelque part au milieu. Donc, si j'avais que les fleurs rouges sur ce tableau, sans le blanc et sans les couleurs très foncées, et bien ce tableau ne serait pas aussi intéressant à regarder pour l'œil humain. Voilà. Voilà l'implication de cette échelle de valeur pour la peinture. Maintenant, je veux parler un petit peu de la différence entre l'œil et l'appareil photo. Et la raison pour laquelle je veux parler de ça, c'est que souvent on prend des photos de référence pour pouvoir ensuite peindre avec ces photos. Et bien, il faut savoir que l'œil humain est beaucoup plus sensible à la lumière qu'un appareil photo, même l'appareil photo le plus sophistiqué. L'œil est capable de détecter une partie de lumière, la plus petite partie de lumière qui existe, qui s'appelle un photon, pour le minimum et pour le maximum jusqu'à un milliard de ces photons. Donc notre échelle dans laquelle on perçoit la lumière est très très grande. La caméra, l'appareil photo, ne perçoit qu'une plage plus petite. Et peu importe quel point la caméra est sophistiquée, c'est simplement plus petit. Et je pense que vous avez déjà peut-être fait l'expérience. Vous prenez une photo, surtout une photo où il y a beaucoup de contraste entre clair et foncé. Et vous regardez cette photo et le résultat n'est pas du tout comparable à ce que vous avez vu avec votre œil. Et bien la raison pour ceci, c'est que quand on a des valeurs très foncées, l'appareil photo ne voit rien, c'est tout noir. Et quand on a trop de lumière par rapport à ce que l'appareil peut gérer, et bien on aura des endroits qui sont surexposés. Et on aura du blanc, donc pas de détails ici dans le noir, pas de détails ici dans le blanc. Et au milieu, quelque part au milieu, dans cette rangée-là, on va s'en tirer plutôt bien. Et si vous voulez faire une photo qui couvre le foncé et le clair avec un appareil photo, vous devez en fait prendre trois photos différentes ou même plus. Et typiquement, on en prend trois, des expositions différentes. Combiner ces photos en trois, en une, pardon, pour arriver à une photo qui montre les détails dans le foncé et les détails dans le clair. Et on appelle ça, vous avez peut-être entendu parler du terme HDR, High Dynamic Range en anglais, ou alors Grande Plage Dynamique en français. Et si vous voulez prendre des photos et faire de la peinture, photos de référence pour faire des peintures avec, et bien des fois il faut recourir à cette méthode. Par exemple ici, vous allez voir une photo que j'ai prise de la forêt. Il y avait des endroits très clairs, très éclairés, comme les feuilles, et des endroits très foncés, comme les parties en bas de l'arbre qui étaient plus à l'ombre. Et effectivement, j'ai dû prendre trois photos et les combiner pour avoir cette photo qui représente en fait comment on voit cette scène avec l'œil humain. Voilà, c'était un petit peu de théorie pour aujourd'hui, pour vous expliquer l'importance de cette échelle de valeurs, et ne pas confondre, ne pas être distrait que par les couleurs. Et maintenant je vous invite à faire avec moi l'exercice pratique. Pour cet exercice, nous avons besoin d'un bloc de papier aquarelle. Ici, j'ai masqué le contour et j'ai divisé en sept parties égales. J'ai tracé avec le crayon. J'ai pris de la peinture blanche acrylique, alors j'ai fait l'exemple avec de la peinture acrylique, mais vous pouvez bien sûr utiliser votre médium, huile ou aquarelle. Et là, j'ai de la peinture noire Amsterdam acrylique également. Un petit peu d'eau. Alors, si vous faites l'exercice avec l'aquarelle, bien sûr votre blanc, c'est le blanc du papier. Donc, il va falloir travailler avec le noir et différentes teintes, et le diluer de façon progressive. Le blanc, on va commencer par le blanc et commencer par faire notre blanc pour l'échelle de valeur. Bien sûr, on peut laisser le blanc de papier. Mais le papier peut aussi avoir différentes couleurs. Donc là, on va vraiment tester en fait cette couleur blanche non diluée, 100% pure. Et le blanc, il n'y a pas vraiment de différence entre les blancs. Par contre, pour le noir, il y a des différences. Et celui-ci que j'ai là, c'est le lamp black ou le noir de carbone qui vient de la lampe, vraiment de la suie. Et qui est un noir assez neutre. Mais il y a aussi des noirs qui sont froids ou chauds. Pour cet exercice, ça n'a vraiment pas d'importance. Simplement une peinture noire. Pour le noir, 100% noir, bien sûr, on va commencer de l'autre côté. Et appliquer la couleur. Alors, je pense que vous avez peut-être un peu de reflet par rapport à... Parce que la peinture n'est pas sèche, mais je vais vous aussi montrer le résultat sec. Voilà, ça ce sont nos dos extrêmes. De 1 à 7. Du plus clair, le blanc, jusqu'au plus foncé. Alors, on va essayer de faire le milieu et mélanger notre gris. Là, vous voyez, j'utilise juste un couvercle en plastique. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Ce n'est pas la première fois que je l'utilise. Je pense que c'est pas mal. Alors, si c'est pas tout à fait juste, on peut toujours revenir. Mais je pense que pour la valeur du milieu, c'est pas mal. Alors, ce n'est pas important d'être super précis. On va juste essayer de remplir les cases. Et de voir ce que ça donne. Voilà, sans trop laisser de blanc de papier. Parce que le blanc papier, c'est toujours très distrayant. Alors, ça c'est, disons, ma valeur du milieu. Maintenant, je vais faire un pas, peut-être vers la gauche, en rajoutant plus de blanc à mon mélange. Et là, il faut vraiment essayer parce que les différences, parfois, ne sont pas assez prononcées. Je pense que là, c'est peut-être le cas. Non, peut-être pas si mal. Et en plus, comme vous le savez, probablement, l'acrylique, c'est ce que j'utilise maintenant, va sécher de façon plus foncée. Donc, quand c'est humide, ça a l'air plus clair. Une fois que c'est sec, ça aura une valeur un peu plus foncée. Et maintenant, entre deux, on rajoute du blanc. Vous voyez, j'avance dans ma palette. Pour rajouter, arriver à un gris un peu plus léger. Peut-être plus de blanc. Alors, bien sûr, c'est subjectif. Qu'est-ce que ça veut dire d'être vraiment au milieu? Est-ce que c'est trop clair? Est-ce que c'est trop foncé? On peut jouer pendant un moment avec ça. Mais c'est pour vous donner une idée de... Donc, vous voyez déjà rien. En fait, ici, ça a l'air déjà très très blanc sur mon couvercle en plastique, sur ma palette. Mais quand je l'applique à côté des autres teintes que j'ai déjà sur papier, on voit qu'il y a une grosse différence entre ce gris-là et ce blanc. Et aussi une assez grande différence là. Peut-être qu'il faut que j'ajoute plus de... Peut-être qu'il faut que j'éclaircisse plus ces teintes-là. Sinon, je ne vais pas arriver à mon noir noir. Peut-être que c'est ce que je devrais faire. Alors, je vais le faire tout de suite. Voilà, là, j'avais une grosse quantité de peinture foncée de l'autre côté de mon pinceau. Et alors, il ne faut pas économiser sur la peinture. Il faut vraiment prendre la quantité dont on a besoin pour faire le tableau, l'exercice. Un de mes professeurs de peinture disait toujours, il faut peindre comme un millionnaire. Dans le sens qu'il ne faut pas économiser sur la quantité de peinture qu'on met. Je pense que c'est assez vrai. C'est assez juste. Alors là, je vais probablement aller trop clair, non ? C'est pas mal. On va rester comme ça, je pense. Alors, je ne tombe pas mon pinceau sinon j'ai encore le mélange de l'autre côté. Voilà, c'est pas mal. Et pour cette valeur-là, je vais rajouter un peu d'eau parce que c'est sec. Voilà, j'ai presque un égradé. C'est pas du tout ce que je veux. Je vais revenir avec mon gris uniformisé. Vous voyez, on peut vraiment passer pas mal de temps là-dessus. Mais c'est pour vous donner une idée à quoi ressemble cette échelle de valeur. Donc blanc, gris, je pense que je vais ajouter encore du blanc sur ma première valeur. Je vais revenir là-dessus. Voilà, pour avoir... Donc très peu de noir par rapport au blanc pur donne déjà un gris assez prononcé. Un gris plus foncé, un gris encore plus foncé. Là aussi, je vais le rendre plus clair parce que je pense que j'ai été un peu trop foncée. Au départ, il est toujours difficile de juger les couleurs sur la palette. Il faut vraiment les comparer l'une par rapport à l'autre. Donc là, je pense que... Peut-être que c'est pas mal. Peut-être que je suis trop proche de l'autre maintenant. Voilà, bon. Là, on va jouer avec. On peut jouer comme ça pendant pas mal de temps. Voilà. Voilà. Alors, plus de noir à nouveau. Moi, j'aime bien que les peintures soient assez liquides. C'est plus simple de les étaler. Et... Elles sont plus fluides, plus agréables à travailler avec. Voilà, ça c'est pas mal. Peut-être un tout petit peu plus de noir. Un tout petit peu plus. Moi, j'ai beaucoup de reflets, donc... C'est toujours évident à voir ce que je fais. Et la dernière, la toute dernière case, on va vraiment y aller avec presque que du noir. Et donner... On va rajouter une toute petite touche de gris de noir. Et voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous, vous voyez la différence. Moi, je vois que c'est plus clair. Mais ce n'est pas assez clair. Donc, je vais revenir et rajouter du blanc pour éclaircir un peu. Pas trop. Voilà. C'est pas mal. Maintenant, celle-là est trop foncée. Alors, on va revenir avec du blanc. C'est pas aussi simple que si on a l'air. Il faut passer un petit peu de temps et avoir un peu de patience pour faire cet exercice. Alors, je vous conseille de le faire une fois. Il ne faut pas l'avoir fait dix fois. Mais l'avoir fait une fois pour vous rendre compte. Maintenant, celui-là est beaucoup plus foncé, beaucoup trop foncé. Il faut le faire une fois pour vous rendre compte du concept. Et voilà, en fait, de la relativité des valeurs l'une par rapport aux autres. Quand on les prend une par une, ce n'est peut-être pas aussi flagrant. Mais quand on les compare les unes avec les autres, c'est là qu'on voit que les différences, ce sont les différences qui font qu'on a un contraste. Et c'est de ça que je parlais dans ma partie, dans ma petite introduction théorique. En disant que c'est vraiment les contrastes qui rendent une image intéressante à notre œil. Je pense que je vais rajouter un petit peu de blanc pour finir dans la case. Et une fois que c'est sec, je vous montre le résultat. Aussi à la lumière du jour, parce que maintenant je suis en train de filmer avec une lumière et l'été du soir, qui n'est pas idéal. Enfin, qui est OK, mais qui peut distordre un petit peu les couleurs. Donc je vais vous montrer ça sec et à la lumière du jour. Voilà, encore un peu plus de blanc. Vous voyez, le blanc, une fois qu'on a mélangé, quand on a des couleurs foncées, il faut vraiment beaucoup de blanc pour arriver à éclaircir. On peut vraiment passer toute la bouteille, le tube de blanc pour éclaircir un mélange qui est trop foncé. Donc en fait, c'est toujours mieux de commencer avec le blanc et rajouter du foncé dedans, plutôt que d'essayer de rajouter du blanc dans vos couleurs foncées. Ça gaspille énormément de peintures blanches. Voilà, je pense que je m'arrête là pour cet exercice. Je vous montre le résultat une fois que c'est sec. Et vous voyez qu'on a 7 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du blanc 100% au noir. Voilà l'échelle de valeur. Exercice numéro 1. Et voici mon échelle de valeur. Une fois que la peinture a séché, on va enlever le ruban et voir ce que ça donne. La lumière du jour. Voilà, le blanc est là. Je pense qu'il n'est pas si simple à voir. Le blanc est le noir. Donc 7 parties, cette échelle de valeur noir et blanc. C'est parti. 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 C'est parti.